Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des accords Toltec. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà ce terme, si vous savez de quoi il s'agit et si vous les utilisez. Les accords Toltec, il y en a 4 plus 1, le cinquième, et c'est une base de travail pour soi et pour être en relation avec les autres. Je vais vous les expliquer un par un, un par vidéo, et puis on va bien sûr commencer par le premier. Donc premier accord Toltec. Le premier, que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ta parole soit impeccable, c'est une invitation à faire attention aux mots que l'on va dire, surtout vis-à-vis de soi. Il faut savoir que dans le langage courant, c'est quand même très 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 courant. Moi-même je l'ai fait très souvent, ça m'arrive encore quelques fois, de dire, oh putain mais quelle cloche, pourquoi j'ai raté ce truc-là ? Ou, ah non mais franchement, je suis vraiment une bonne à rien. Voilà, toutes les phrases que l'on peut dire qui vont être une critique vis-à-vis de nous, et bien l'invitation de ce premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, c'est de supprimer de notre langage toutes ces choses où l'on se fait des réflexions, des remarques qui sont désobligeantes vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on prend le temps d'y faire attention et de les corriger, et bien naturellement déjà, on arrête de se faire du mal, on arrête de s'envoyer des cochonneries à la figure, et puis naturellement on prend le pli de dire, ah ok, j'ai raté, je vais m'améliorer, ou je suis en progression, ou je m'aime, je suis fier de moi, j'avance, je réussis de mieux en mieux, etc. On peut mettre tout plein de formules qui sont positives, qui vont nous aider à supprimer tous ces mauvais mots que l'on peut se dire. Et puis quand on fait ça, je vous le disais, bien naturellement, on va être beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des autres, et ne pas leur dire, ne pas dire à quelqu'un, « Non mais franchement, c'est quoi tes bêtises là ? T'as vu ? Non mais franchement, t'es qu'une gourde, ou t'es un vrai cochon, tu fais n'importe quoi, etc. » Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça dévalue la personne, c'est des choses qui sont quand même toxiques, surtout quand elles sont répétées, et surtout quand c'est répété vis-à-vis des enfants. Donc je vous invite à prendre note de ce premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, et de le mettre dans votre quotidien en application. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer le deuxième accord Toltec. A bientôt !